Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 27 septembre 2022, 8h28 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très mal, mais rassurez-vous, le pire est à venir, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours très apprécié, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne le sont pas, faites-le, maintenant, j'ai quelque chose à vous partager de très étrange, c'est gros, mais en même temps, c'est à prendre avec un grain de sel, il n'y a rien de confirmé, mais avant que ça soit confirmé, ça pourrait prendre des lunes, ça vient de la Chine communiste, et la nouvelle serait que Xi Jinping serait à résidence assignée. On aurait enlevé le pouvoir à Xi Jinping, et ça se serait fait lorsqu'il est allé en voyage pour cette réunion, des pays non alignés avec la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan, entre autres, et le Brésil, je pense, l'OCS, et on ne le voit plus, mais comme je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, grains de sel, mais c'est quelque chose de gros dans le contexte actuel, il ne faut pas oublier que la Chine, depuis le début de la pandémie, a souffert beaucoup, a été mise en lockdown par l'administration de Xi Jinping, de façon brutale, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui sont encore en confinement, l'économie a vraiment régressé, il y a des banques qui ont fait faillite avec des investissements très mauvais dans l'immobilier, ils se retrouvent avec des millions de condos inhabités, ça ne va pas bien, mais on sait qu'il y a beaucoup de tensions aussi de revendications de territoires en mer de Chine, avec Taïwan, des problèmes avec Hong Kong, donc, selon les nouvelles, mais c'est comme je vous le dis, mais si tu vas faire une recherche sur Google, et tu mets « si Jinping serait en résidence, assigné à résidence », tu trouves plein, plein de nouvelles, il y a-t-il eu un co-militaire en Chine, « si Jinping est assigné à résidence, les médias sociaux sont en effervescence avec les rumeurs selon lesquelles le président chinois serait assigné à résidence ». Il y a trois jours, donc il y a plein, plein, plein de... Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles, le leader chinois est si opaque qu'il est difficile de dire ce qui se passe naturellement, le leadership, pardon, chinois, le Parti communiste chinois, n'étale pas ses problèmes internes. Donc, il y a le Dailymotion, sur Dailymotion, il y a plein de vidéos aussi, sur YouTube, il y en a aussi. Donc, ça circule, il y a beaucoup de choses qui circulent, il n'y a jamais de fumée sans feu, mais comme je vous le dis, je ne sais pas ce qui se passe, il y a aussi un autre site, celui de stevequell.com, qui est rapporté par Strange Sound, qui nous dit le bouversement, le démantèlement par la Chine de Xi, parce qu'il semblerait que Xi Jinping a un... comment dire, un bulletin de notes vraiment faible, quand on regarde ce que... La Chine a fait des progrès, oui, au début de sa présidence, mais à la fin, dans les dernières années, c'est une dégringolade. On l'a vu, ça a commencé avec Donald Trump, et les négociations pour des nouveaux... des nouvelles ententes commerciales entre les deux pays. Après ça, la pandémie est arrivée, ce que ça a fait subir à l'économie chinoise, les conflits partout qui sont en train de naître. Xi Jinping, qui semblerait vouloir se faire installer en président à vie, pour le prochain... c'était prévu pour le prochain, bientôt, au mois d'octobre, je pense, au novembre, conseil assemblée du Parti communiste chinois. Ça, ça arrive juste avant. Est-ce qu'on veut bloquer son projet de devenir le président à vie, comme Mao Tse-tung? Donc, apparemment, Xi Jinping n'est plus en charge et est bloqué hors du contrôle des armes nucléaires et des secteurs militaires et bancaires du gouvernement chinois sont en charge maintenant, sont pris en charge maintenant par le Parti communiste chinois, par les autorités, et des actions se produisent. Il a perdu le contrôle de l'armée, il a perdu le contrôle du Parti communiste chinois, il a perdu le contrôle du système bancaire chinois, pour le dire vaguement ou vigoureusement. Tout son pouvoir lui a été retiré pendant qu'il était à la réunion de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire aussi pourquoi il n'a pas quitté son bunker à Pékin pendant deux ans, sauf pour participer à l'Organisation de coopération de Shanghai. Toutes les autres fois que c'était, apparemment, c'était un doute de Xi Jinping, parce qu'il avait peur, peut-être, que ça se produise. Et là, ça s'est produit. On le sait que beaucoup de gouvernements, comme ce genre de gouvernement totalitaire, ont toujours des doubles, et même nos, probablement, nos gouvernements ont des doubles de certains, de nos élus, des fois parce que c'est peut-être trop dangereux, ou peu importe, mais qui sont utilisés. Donc, ça serait son double, et pendant qu'il était loin, son pouvoir lui a été retiré rapidement. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de Xi Jinping en Chine. Il y a des chrétiens qui ont subi une guerre interne, un acharnement de Xi Jinping pour que ces gens-là cessent leur foi en Dieu, en Jésus, pour qu'ils aient leur foi en Xi Jinping, parce que c'est comme ça que les communistes fonctionnent. Même chose pour les musulmans, les Ouïghours, on les a envoyés dans des camps de réforme pour leur mettre dans la tête qu'il faut plutôt vénérer Xi Jinping que Dieu. Donc, en plus, tu as une crise majeure, comme dans tous les autres pays, d'énergie, tu as une crise majeure d'alimentation aussi. La Chine est dans un moment trouble de son histoire parce qu'il n'y a pas assez de nourriture et maintenant, pas d'eau à boire avec tous les problèmes d'inondation, de chaînes d'approvisionnement dans plusieurs secteurs. La priorité des articles a été donnée à l'armée chinoise. C'est-à-dire, Xi Jinping n'a pas donné la priorité à ses articles pour l'armée chinoise, qui est en colère. Avec l'Europe aussi, les troupes envoyées pour traiter avec l'Europe en Russie vont toujours au combat. La Chine n'a pas d'estomac pour combattre la Russie parce qu'elles ont besoin d'aide pour la nourriture. Donc, apparemment, Pékin serait sous une espèce de loi martiale complètement gérée par le haut commandement militaire et le parti communiste. Donc, comme je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes un grain de sel jusqu'à quel point tout ça est vrai en totalité ou en partie. Je sais que plusieurs d'entre vous qui êtes tellement, tellement rapides et curieux, parce que vous avez probablement découvert cette nouvelle-là il y a quelques jours, ça circule, ça devient très viral sur les réseaux sociaux. On verra ailleurs, mais tu le sais que ce qui vient de la Chine et de savoir ce qui se passe là-bas, c'est très difficile. Je voulais vous partager ça parce que c'est gros, c'est intéressant. ça pourrait être très plausible et, entre vous et moi, ça ne va pas bien en Chine. Et on le sait que ce n'est pas une personne. Ces gens-là ne sont pas élus par le peuple. Ce n'est pas une personne qui gère. C'est le conseil du parti communiste. C'est eux qui nomment, c'est eux qui placent les gens. Et peut-être qu'on n'aime plus la direction que la Chine prend. Donc, on verra bien, on va suivre ça de près, mais, comme je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, grain de sel. Quel est le fond de vérité là-dedans, je ne le sais pas, mais ça circule beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles sur le web de cet événement-là. C'est à vous de juger, puis c'est le temps qui va nous le dire. Sous-titrage ST' 501